Nager vite, différence entre les professionnels et les amateurs. Vous commencez à aimer ce concept où on compare les différences qu'il existe entre les nageurs amateurs et les nageurs professionnels. Aujourd'hui, on va parler de la vitesse en natation et plus spécifiquement en crawl. Donc, on verra en deux premiers points quelle est la différence technique entre un nageur pro qui nage vite et un nageur amateur. En deux, on verra la différence de fréquence et d'amplitude entre ces deux profils. Et en trois, je vais vous donner une stratégie qui va vous permettre de vous rapprocher d'un bon travail de vitesse. Si le concept de cette vidéo vous plaît, pouce bleu. Vous êtes énormément à regarder cette chaîne en ce moment. Alors, toujours le petit pouce bleu qui fait plaisir comme soutien à cette chaîne YouTube. N'oubliez pas non plus de vous abonner pour retrouver toutes nos prochaines vidéos. Information importante, nos promos continuent sur notre site internet. Vous avez toutes les infos dans la description, site internet dans la description. On est parti pour le sujet. Quand un nageur amateur nage vite, il fait n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il met juste de la fréquence, mais il n'y a aucune technique et il n'y a aucune mise en place sur son crawl. A l'inverse, quand un nageur professionnel nage vite, il y a de la fréquence, oui, mais il y a aussi toutes les accumulations techniques qui vont rester en place sur la vitesse. J'entends par là tous les automatismes que tu travailles à l'entraînement technique d'amplitude, de force, de geste, de précision. En fait, le nageur professionnel, tout ça, il accumule, il l'emmagasine dans sa mémoire motrice et dans sa mémoire musculaire. Donc, la différence entre un nageur pro et amateur, c'est que malgré la fréquence, l'amateur, lui, va faire n'importe quoi dans ses mouvements et dans sa technique. Mais le professionnel, lui, va laisser parler tous les automatismes techniques qui ont été mis en place pendant des années et des années de bonnes répétitions. Donc, sache-le et je vais te donner une stratégie à la fin de cette vidéo. Même si tu veux nager vite, tu dois mettre en place un certain recul technique. Il y a aussi un point qui est très important et que l'on doit aborder, c'est l'amplitude. On est parti pour la deuxième partie de cette vidéo. L'amplitude dans notre nage est très importante, même si on veut nager vite. Au fil du temps et au fil de l'histoire, on voit que les professionnels et les records de natation sont faits avec de moins en moins de coups de bras. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de mouvements de bras effectués par distance pour des chronos de plus en plus rapides. Et la différence entre un professionnel et un amateur, c'est que pareil sur cette fréquence, parce que tu es obligé de mettre de la fréquence quand tu veux nager vite, l'amateur, lui, il va raccourcir ses mouvements. C'est-à-dire qu'il aura beaucoup de fréquences, mais des mouvements très courts avec une amplitude très faible. Mais le professionnel, lui, va garder une amplitude extrême et même très exagérée, car nous avons besoin d'amplitude pour mettre en place beaucoup d'efficacité. Et du coup, je ne vais pas te lâcher là-dessus, je vais bien sûr te donner deux stratégies qui vont te permettre d'améliorer ta technique et ton amplitude malgré de la fréquence et de la vitesse. On reste ensemble pour la troisième partie de cette vidéo. Partie 3, deux stratégies. La première, c'est de toujours placer tes séries techniques ou d'éducatifs avant tes séries de vitesse. Exemple, je vais faire 75 éduc au choix. Bon, ça peut être un éducatif comme par exemple, point fermé, comme je compte mes coups de bras, donc amplitude max. Des éducatifs, il existe des tonnes et vous avez tous les éducatifs commentés et illustrés sur mes programmes en ligne. Le lien est dans la description. Donc, place tes séries d'éducatifs, tes séries techniques avant tes séries de vitesse. Par exemple, je vais faire 4 x 100, 75 éduc, 25 nages complètes. Voilà, et ça 4 fois. Et ensuite, je vais faire mes 8 x 25 à bloc, 12 x 25 rolls à bloc, ainsi de suite. Deuxième stratégie très importante aussi et très intéressante à bosser, c'est je vais nager le plus vite possible avec le moins de coups de bras possible. Ce n'est pas comme ça qu'il faudra nager en compétition. Ça, c'est plutôt un exercice que tu vas faire à l'entraînement. Mais grâce à ce dernier, grâce à celui-ci, tu pourras simplement contrôler ton amplitude malgré l'envie de nager vite. C'est-à-dire, j'essaie de faire les meilleurs chronos possibles avec un minimum de coups de bras. Et ça, je l'utilise beaucoup pour les compétiteurs qui viennent en stage. Donc, note bien les deux différences entre les professionnels et les amateurs niveau technique. Et aussi, note bien qu'il y a deux stratégies que tu peux mettre en place dans tes entraînements. Marque-moi en commentaire si tu t'entraînes régulièrement en ce moment. Le pouce bleu, abonne-toi et n'oublie pas, tu as toutes mes promos. Le lien est dans la description. C'était Malcolm, je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501